Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Subnautica. Alors pas pour un imité de Subnautica, vous l'avez vu dans le titre, on n'est pas débiles mais ça veut dire. On est en compénie de Broome, bonjour Broome. Oui, bonsoir. Pour parler de Aquaman après tout le monde, évidemment. Oui, un mois après, un mois après. Comme pour Jurassic World, on est à la mort. Oui, tout à fait. Donc quoi de mieux que Subnautica pour parler de Aquaman. Alors du coup Aquaman, on revient de la séance, il y a 20 minutes. Une petite minute. Donc là on a la partie no spoil. Enfin, la partie no spoil pour tout le monde. Au début en fait, Aquaman, alors moi je suis pro Marvel. On va poser les trucs tout de suite, je suis pro Marvel. Donc j'attendais rien de ce film et j'attends rien du MCU en général, parce qu'il n'est pas oufissime on va dire. Disons que c'était mal barré. C'était un peu mal barré avec le Suicide Squad maintenant. Man of Steel qui était pas mal. Batman & Superman qui était le meilleur film du MCU, enfin du DCU par exemple, jusqu'à maintenant. Suicide Squad qui est venu la chier. Il y en a des gens qui l'aiment, barré ici, vous êtes des OVNI. Voilà. Wonder Woman qui était pas mal. Oui c'était pas mal, Wonder Woman. On a Woman qui était pas mal. Et là, il y a Justice League aussi qui est pas mal, sauf la fin qui est pas ouf. Mais bon, on a dit pas de spoil. Voilà. Et on arrive sur Aquaman, le film dont personne n'attendait rien. Personne n'attendait rien. J'ai entendu dire qu'il y avait un Aquaman, j'ai fait bon. Aquaman, c'est un gars qui respire sous l'eau là-bas, c'est tout. Ça va pas plus loin. Mais on a pris une claque. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On s'est pris une belle taloche. J'avais eu beaucoup d'a priori, surtout négatif sur le film. Ça, c'était parti avec d'après un négatif. Un petit peu d'appréhension pour regarder. Je me suis dit, on va le regarder, on va essayer d'apprécier. Et j'ai pas été déçu. Franchement, on a pris une claque là-dessus. C'était impressionnant. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Dans la partie no spoil, le speech rapidement. Ça se passe après Justice League, même s'il y a un truc qui m'a paru un peu bizarre. Un truc qui m'a paru un peu bizarre, c'est que dans Justice League, on le voit sous l'eau dans l'Atlantide. Alors que bon, ça c'est pas du spoil, c'est dans l'avant-annonce. Il n'y a jamais mis des pieds. Oui, surtout si on est après Justice League. Après, je peux peut-être me tromper parce que Justice League, ça remonte à loin quand même. Mais sur le coup, ça me paraît super bizarre. Mais bon, en soi, en soi, si je parle et que je joue en même temps, ça va être infâme. Donc, en soi, ça va. En soi, franchement, je sais plus ce que je disais. Du coup, là, je meubles comme un con. Meubler avec Ikea, c'est le meilleur moyen. En soi, c'est pas dérangeant non plus. Non, c'est ça, c'est ça. C'est magnifique. En gros, alors, le film déjà est magnifique. Genre, la AFX est magnifique. Ouais, pour une fois que je regrette qu'il n'y ait pas la 3D. Oui, c'est ça. On n'a pas eu la 3D. La dernière séance, je pense que c'était vraiment la dernière séance. Donc, la dernière séance, c'est la 3D. Ouais, mais euh... Ah, parce qu'après, ils changent les films mercredi. Donc, du coup, voilà, je pense que c'est... Bah, on est jeudi. On est jeudi, non ? Oui. On est jeudi ? Non, on est mercredi. Mercredi. Mais je suis perdu au début du temps. C'est ça, la déscolarisation, les enfants. Maintenant, on est jeudi parce qu'il est plus de minuit, mais... Oui, bah voilà, on est jeudi. Qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Non, plus sérieusement, plus sérieusement, franchement... Même si parfois j'avais l'impression de regarder tant Ragnarok, par certains moments, franchement, le film était bien. Voilà, allez le voir, ça vaut du pâté. Niveau graphisme, c'était superbe. Ouais. On se serait cru dans le Subnautica. C'est peut-être pour ça que t'as fait un peu de jeu. Voilà. Si c'est déjà un jeu sous la flotte, c'est bien. Allez hop, on va faire l'engin. Let's go. Voilà. Après, je pense pas qu'on ait plus de choses à dire en no-spoil. En no-spoil, non, parce qu'au final, bon... À part que c'est le meilleur film actuellement, c'est le meilleur film du MCU. Le DCU. À part le speech d'Aquaman qu'on va toujours confondre. C'est prévu. Donc voilà. Donc je vous propose de passer en partie spoil. La partie spoil, vous connaissez le pitch du bordel. Aquaman qui doit aller récupérer son trône. Enfin, prendre le trône pour empêcher la guerre entre la surface et... Et l'Atlantide. Et le monde sous-marin. Voilà, ouais. Le speech de base. Voilà. Voilà, voilà. L'histoire d'Aquaman, quoi. Ouais, moi, ouais. Donc, il y a quelques moments. J'en ai... Le moment où ils arrivaient sur l'Atlantide. Je revoyais quand même, je revoyais Thor, le premier, avec le Bifrost. Une espèce d'autoroute qui va devant. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Quand on rentre dans l'Atlantide, bon, il y a des bouchons et puis il y a un espèce de Bifrost. Le seul truc qui m'a fait cligner les yeux plusieurs fois, c'est qu'ils disent... Il y a des espèces... Sur le film, il y a une muraille où il y a des... Ce qui s'appelle les hydrocanons en haut. Ils ont des tort tanks placés sur les remparts. Et ils disent, on ne passe pas au-dessus parce que personne n'a jamais réussi. Qu'est-ce qu'ils font 30 minutes plus tard ? Ils passent au-dessus et ils réussissent. Qu'est-ce que tu veux ? C'est... C'est... C'est les meilleurs pilotes. C'est le mur de Solitaire et Melida. Il est là, mais il ne sert à rien. Tout le monde passe. Il y en a qui ont essayé, ils sont brûlés les ailes. Ils sont morts, voilà. Et eux, ils font, non, mais écoute, la routine. Easy, quoi. La routine habituelle, quoi. Exactement. Donc voilà, le poids se caler sur le pare-brise, on est bien. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Eh bien, en vrai, au niveau graphique, il y a beaucoup de... On va parler plus tard. Oui, alors, le jeu, n'importe quoi. Le film est magnifique. Genre, vraiment. Vos qualités, c'est... Il y a des... Il y a des visuels qui sont extraordinaires. Des visuels des tempêtes et tout, c'est vraiment extraordinaire. Ouais, même certains passages, on se croirait limite sous l'eau, mais version Avatar, quoi. Vraiment avec beaucoup de couleurs partout. Après, les couleurs ressortent vachement. Par exemple, la rouse, donc Mera, qui accompagne Arthur, donc Aquaman, ses cheveux roux ressortent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, l'armure en or et vert à la fin ressort beaucoup. Mera, comme tu disais, c'est le cheveux. Je le connais, hein. Mera Mera, donc Mera Mera Nomi, pour ceux qui connaissent dans One Piece. Mera, c'est le bruit que les Japonais donnent aux flammes. Et je vais me payer le mur si je fais pas gaffe. Ah super, je fais comment, là. Donc oui, donc c'est bon. Bref, c'est vrai que ses cheveux ressortaient. Bon, j'ai tapé. C'est vraiment le brûleur feu, quoi. Alors oui, c'est vrai que ça ressortait, ça ressortait beaucoup. Il y avait certains trucs qui ressortaient au bout, mais bon. Après, l'espèce de méga Kraken au Doom qui sort de sous la lave. Ah ouais, ouais. Le truc qui doit avoir une épaisseur de coquille. La peau incroyable, quoi. Le Kraken était, enfin, le Kavaren. Le Kravaren, c'est un Pokémon. Je sais plus. C'est un Pokémon, en effet. Mais je sais plus comment il s'appelle. Kravaren, c'est un Pokémon. Non, je sais plus comment il s'appelle. Mais en tout cas, il était... Une espèce de créature qui a tout de même en échec. On l'a vu, on a fait... Le Roi des Atlantes. C'est pas comme Doosday dans Batman V Superman, où t'es en mode... Oui. Oui, oui, oui. Là, t'es vraiment en mode. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Le truc, bon, tu comprends pourquoi le Roi des Atlantes, il en avait peur, quoi. C'est ça. Après, au niveau, l'humour est vachement marqué dans le film. Genre beaucoup plus... Genre, c'était très maladroit dans Justice League. C'était nul à chier dans Suicide Squad. Là, c'était quand même bien amené. C'était absent dans Man of Steel, par exemple. Disons qu'en fait, ouais, l'humour était super bien calé. En fait, vraiment, Aquaman, ça ressemblait à un film Marvel. On peut le dire, il y a beaucoup de passages... Après, ce qui est un peu dommage de nos jours, c'est qu'on ne peut juger que par Marvel. Parce que ça fait dix ans qu'on suit les films Marvel. C'est plus dans le Marvel. C'est actuellement les leaders... Non, on est complètement au DC, avec le film Squad. Très bon jeu de mots ! Merci. Plus sérieusement... Plus sérieusement... L'humour était vraiment, vraiment, vraiment bien foutu. Ouais, et puis je pense qu'avec l'acteur principal que j'aime beaucoup... Oui, il est vachement bien. Il va encore trouver dans beaucoup de séries et beaucoup de films qui sont vraiment sympas. De toute façon, enfin... Ceux qui connaissent Stargate Atlantis, bon... Il était ça ? Ouais, il était dedans et c'était un acteur principal. Il jouait qui ? Un des héros principaux là, celui qu'ils ont recueilli sur une planète isolée. Qui était un combattant, comme m'attendez, d'une certaine pub. Putain, je me souviens que Tilt, moi. Tilt, alors Tilt, non, c'est dans Stargate Asgir. Et t'as dit quoi toi, Atlantis ? Atlantis, ouais. Oui, j'ai regardé Atlantis aussi, mais ça remontait à très longtemps. Atlantis, bon, Atlantis, Aquaman, Atlantis... Atlantis, Atlantis, c'est bon ! Ah voilà, très bien. On a fait le lien tout de suite. Et puis, cet acteur rend très bien au final, parce qu'il joue très bien, bien sûr. Et les versions comiques de lui existent pas mal aussi, donc je trouve que c'était bien placé. L'humour était pas lourd en fait. D'accord, non, l'humour était très bien. C'est surtout le moment où il m'a fait exploser derrière, c'est le moment où il saute de l'avion dans le Sahara, et bon, elle arrache la porte, elle saute comme ça. Un vrai bonhomme manqué. Il était en mode attaque. Par contre, je te raconte pas la... Bon, c'était pas très haut, mais je te raconte pas la dépressurisation de l'avion pour le type. Il a dû galérer à atterrir. Ouais, il était pas bien. C'est pareil, bon, il y a quelques moments où on peut revenir sur un petit moment dans le sous-marin au début du film. Le seul passage, ouais, qui m'a un petit peu marqué, mais juste parce que c'est pas vraiment cohérent. C'est que tu lèves pas un sourcil, t'enlèves deux. Tu te dis, le mec fait un tir de lance-grenade dans son sous-marin, rien n'explose. Dans la salle des torpilles, en tout cas. Dans la salle des torpilles, oui, ça fait. Rien n'explose. Le sous-marin continue pas de couler. Oui, bah c'est sûr qu'il continue. Ouais, bon, après il coule. Il coule un petit peu, quand même. Il coule parce qu'il rentre normal. C'est une paquet d'eau. Tu prends un tir de grenade. Ouais, t'es mal. Enfin, le sous-marin, il tire la gueule. Oui, oui, clairement, clairement, clairement. Et bon, après j'ai trouvé, bon, les méchants, on a tout de suite deviné leurs attentions. Voilà. Après, ouais. Comme dans tout le film. Le Black Manta, il a beaucoup fait rire. Il a une tête. Alors, je sais que les méchants Aquaman, notamment le masque du roi, enfin du roi, méchant roi, c'est blondinette qu'on s'appelle. Ouais, le blondinette. Il m'a fait beaucoup rire. On dirait une merde en plastique des Power Rangers. Clairement, le mec, il a une tenue. C'est un poisson. C'est une servite, genre. C'est vrai que, en soit, certains costumes faisaient plastoc. Genre, vraiment bien. Genre, les... Les armures des... Les mecs en blanc, là. Les mecs en blanc faisaient très... Je te fais un créneau, là. Les mecs en blanc faisaient très... Coco Power Rangers. Mais clairement, surtout, bon, après il y a les forces blanches, forces rouges quoi. Oui, il y a les forces blanches, forces rouges. Tu sais, c'est la force quadrable aussi, là. C'est ça. Enfin bref, ça dénaturait pas non plus trop le film. C'était pas hyper gênant, quoi. Ça va, ça va. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est... C'est les passages en faisant référence à Tron. Enfin... Oui, il y avait des couleurs... Justement, c'était le passage où ils sortaient avec... Ils ont canon tout ça, là. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça ressemblait vachement à Tron. Quand t'as un combat de vaisseau... Ouais, c'est un projet. Enfin, plein de couleurs, en couleurs... On a quand même l'impression d'être dans un film de Tron, ouais. Ce qui m'avait fait beaucoup penser à ça. Moi, c'est ça. À mon avis, c'est plus un clin d'œil que... C'est pas du repompage, ça c'est clair. Je pense pas non plus. Quand c'est du repompage, tu le vois. Tu le vois vraiment. Genre, il y a une scène dans... Il y a une scène dans un... T'as pas vu Justice League. Mais t'as une scène, à un moment, dans Justice League, où ils sont insidus. Et j'ai revu, en moins bien, une version discount, la scène de Avengers 2, l'ère du Tron. Où ils sont dans la coupole et ils protègent le truc. Ah oui, d'accord. Voilà, j'ai revu un peu. Bon, on est pas là pour parler de... Version low cost. On est pas là pour... À chaque fois, je me montre, je regarde Big of Legends, mais c'est... Justice League, oui, tout à fait. Donc voilà. Donc Aquaman... Un truc aussi qui m'a beaucoup fait rire, c'est que... Ça, ça vole, à droite là. Le rocher vole. Incroyable. Je vais pas les voir, je vais pas les voir. Non, bref. Ce qui m'a... C'est quand même bon, c'est que le père d'Aquaman n'a pas vieilli en 20, 30 ans. Ouais, c'est... Si, il a eu deux... C'est juste le mec qui a le crâne rasé, quoi. De fait, deux cheveux blancs. C'est marre. Les crânes rasés, et puis voilà. Et puis tu dis, ah ouais, ouais, ouais. Putain, il a bien vieilli, ce t'enculé. Je l'envie un petit peu, quoi. Par contre, sa mère, elle a pris un coup, hein. Ouais, c'est vrai. Elle a pris un sacré coup de ride, hein. Mais bon. Nicole Kidman, quoi. Bon, un truc qui m'a pas mal fait... On va sauvegarder, parce que je le sens pas. Un truc qui m'a pas mal fait rire aussi, c'est qu'elle a passé 20 ans... Non, c'est 20 ans du coup. Elle a passé 20 ans avec le Kraken en dessous, là. Avec... D'ailleurs, magnifique référence à... À Gilles Verne. À Gilles Verne. Avec... Comment ? Voyage au centre 2. Ouais, c'est ça. Voyage au centre 3. D'ailleurs, le visuel qu'on avait au tout début, c'est... C'est pas quasiment le même visuel qu'on a au début du film. Euh... Le tout premier film, hein. De Jules Verne. Enfin, pas de Jules Verne, mais adapté des aventures de Jules Verne. Voyage au centre de la Terre. C'était avec Tony Johnson, ça. C'est possible, oui. Au moment où ils arrivent, où ils sont échoués sur la... Où ils échouent sur la plage, et ça m'a beaucoup fait penser à cette scène. Tu m'attendais presque à voir un T-Rex venir lui dégobiller sur les fonds. Ouais, clairement. On voit des hétérodactifs, voilà. D'ailleurs, ils ont réussi à garder un dinosaure en vie. Ça, c'est formidable. D'ailleurs, on devait chercher si c'était un Mosasaur ou un... Je pense que c'était un lieu pleurodon, mais j'ai envie. Bah, tu peux regarder ça en cause. Tant qu'on y pense, hein. Oui, parce que bon... Après, bon... Je veux t'avouer qu'il y a un moment où c'était Pac-Man, quoi, le truc. Oui, oui. Dans ma tête, c'est en mode... Waka 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 waka... Pareil. À un moment, il y a eu un PNG... Ah putain. Il l'a raté. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu. Mais il était magnifique. C'était vraiment... Alors, l'image de jeu vidéo... C'était à quel moment, ça ? C'était juste... En fait, quand ils ont le tracker sur elle... Ouais. Et la première fois où ils captent le signal du tracker, ils voient qu'ils sont dans le Sahara. Ouais. Et du coup, il y a un espèce de dézoom sur le Sahara. Et là, c'est une espèce d'image de synthèse dégueu, mais sorti droit d'un jeu... D'un jeu vidéo... Ah oui. De quoi tu parles ? Oui. Ah, c'est... Mais c'est quoi ? Ça n'en est pas plus... Ah, c'est vrai. C'est parce que... Après, j'avais un de mes amis qui m'en avait parlé de ce... De ce pourvers ou de ce... De ce PNG, là. De ce moment-là, ouais. Du coup, j'ai fait attention. Ça m'a pas... Ça m'a pas... Ça m'a pas... Ça m'a pas choqué plus que ça. Tu sais quoi ? Pour pas... Enfin... Pour que je le remarque, c'est... Pour pas que je le remarque, c'était pas ultra-flagrant, du coup. Non. Après, comme j'ai dit, ça dénature pas du tout le film, mais il en reste magnifique. Enfin... Putain, je crois que j'ai oublié ma... Ah, non, elle est là. Non, ouais. Euh... Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Ouais, c'est parfait. Ah ouais, c'est... Ouais, ça... Ça y ressemble quand même. Putain, c'est le truc de Ark en plus, non ? Non, c'est pas le truc de Ark. Ouais, non, c'est un Lyo. Ouais, c'est un Lyo ploroson. Je vais voir le Nozazor, mais... Ouais, le Nozazor... Mais en fait, c'est con, ouais. Ils sortisent ensemble, en fait. À mon avis, c'est comme faire la différence qu'un ballon et une baleine. Ah ouais, voilà. Non, c'est un... C'est un... C'est un Mozazor. Ah, après, attention, parce que ça, c'était le Mozazor de Jurassic World. Ah, c'est peut-être celui-là. Ouais, c'est là, les amis. Ça doit y ressembler. Enfin, bon, bref... Casse-toi ! Casse-toi ! Dégage ! Dégage ! Dégage... C'est un milieu qui nous touche, donc... On a vu le truc, on a fait... What ? On a fait... Oh, ouais ! C'est pas mal ! C'est ça, puis bon, il pète la classe, quoi. C'est banco, quoi. C'est... Le mec, bon, certes, il a une gueule de con, mais... Ça part directement le film. Certes, il a une... C'est vrai que le méchant n'est pas ultra-charismatique. Non, en vrai... Ça, c'est un problème que les films d'ici, c'est que les méchants ne sont pas charismatiques du tout. C'est... Et enfin, enfin... Quand tu vois, il en jette, quoi. Enfin, d'ailleurs... Enfin, dans le DCU, on a un méchant qui a de vraies raisons d'être méchant. Ouais, c'est vrai. Dans tous les zones, c'était en mode... Ah, je vais détruire le monde ! Ah, je suis méchant ! Là, c'était des vraies raisons. Gage ! Gage ! Là, c'était des vraies raisons écologiques. Il y avait des vraies raisons, pour une fois. C'est pas juste... Il y en a combien ? Je sais pas, mais c'est l'invasion ! Voilà, c'est... Donc bon, il avait de vraies raisons. Il y avait de vraies raisons, pour le coup. C'était le fait que les humains polluent la mer... Oui, voilà. Je pense qu'un peu comme tu disais, à la manière d'Avatar, il y a un message assez écologique, je pense. Oui, c'est... Ça se sert. C'est quand même. C'est de pute ! Casse ta race ! Ah ouais, bon, mais on peut pas farmer tranquille, bon, ouais. Donc voilà. Il y avait un gros message écologique, comme quoi l'humanité a un gros problème. En fait, l'humanité a un gros problème avec l'écologie en ce moment. C'est quand tu vois que les américains s'en battent l'arrêt, que les japonais s'en battent l'arrêt un petit peu aussi. Que les russes s'en battent l'arrêt, que Macron s'en battent l'arrêt. Tout le monde s'en bat l'arrêt, en fait, en ce moment. C'est assez triste. Parce que, bon, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais on a qu'une planète, quoi. Ouais, c'est pas faux. Enfin, après, c'est un message un petit peu, entre guillemets, caché dans l'île de France, mais c'est pas... C'est pas aussi flagrant qu'Avatar, on va dire. Mais c'est à la fois subtil, mais à la fois, tu peux pas le louper. Oui, c'est ça, tu peux pas le louper. Sauf si tu t'es endormi pendant le film. Et le... Enfin, oui, c'est clairement. Et moi, ce qui... Enfin, je change complètement ce sujet, mais ce qui m'a fait marrer aussi, c'est quand il rencontre la créature, là. Et vient temps, un petit peu. Ce qu'on fait marrer, c'est que... C'est que, genre, il arrive comme ça, tout le monde lui a dit, ouais... Et lui, il veut foncer dessus. Ouais. Après, c'est dans le personnage. Ouais, c'est dans le personnage. Il est un personnage. Il est un personnage. Mais c'est vrai que... Ça fait un peu bizarre, la scène. C'est un mode... Ah ouais, j'ai essayé pendant 20 ans, mais il laisse rentrer que le vrai roi. Bon bah, j'y vais. Deux minutes plus tard. C'est bon. Je l'ai dompté, j'ai le trident. T'en fais quoi ? C'est un peu ça. Après, c'est normal, hein. Dans un film de 2h15, tu peux pas caler tout. C'est... 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 Enfin, méchant entre guillemets. T'as son allié, le 2ème roi, là. Le père de... Qu'on va appeler Van Gogh. Parce que je trouvais qu'il ressemblait à l'acteur qui faisait Van Gogh dans Doctor Who. Et après, les deux autres royaumes, c'est... Ah, c'est Swiss Man Beat. C'est Swiss Man Beat. C'est des vrais brelles. Où il y a trop de monde, là. L'autre le tient un petit peu en respect, là, Van Gogh. Ouais, ça. Genre le... Bon, Van Gogh, c'était clairement une pareille couche de l'heure. Après, bon... En vrai, je pense que s'il avait énervé, ça serait pas passé comme ça. Oh, ça reste à voir. Si le méchant avait énervé... Enfin, entre guillemets... Je sais pas comment le tourner, mais... Enfin bref, s'il l'avait énervé, je pense pas que... Ouais, s'il l'avait offensé. Il l'a tenu un peu en respect, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Clairement. Disons qu'il a accepté de se faire soumettre, mais pas trop, on va dire. C'est ça. Les hommes poissons qui se sont faits, mais... On est passé dessus. T'as un point qui n'est pas à soumettre. Ils ont fait qu'ils ont accordé un peu trop. Parce que... Ils ont accordé un peu trop de temps aux autres. Et... Et... Et les hommes poissons, ils sont passés un peu à l'arrache. C'est... Ouais, c'était là, bah... Submettez-vous. Bah non. Et puis, bah du coup... Là, ils ont... Je croyais qu'ils en ont rajouté un petit peu en mode... Ouais, votre pays contient que des philosophes. Vous êtes des tafiole. Voilà. Machin chouette. Peut-être que... Ils ont le droit de penser comme ils veulent. Oui, voilà. Ils veulent pas spécialement battre pour moi. Je suis un noir de chaud. Écoutez... Tu veux faire un Royaume-Uni ou une dictature ? Non, parce que là, t'es bien parti pour la dictature. C'était un petit peu, je te demande ton avis, mais j'en ai rien à foutre. Je sais pas, il y en a moins 8. Ouais, non, bon. Disons que... Bon, pour pas... Ouais, voilà. Enfin bref, il y avait 2-3 petits trucs, mais comme on a dit, c'était vraiment une claque. C'est un film, oui. Il y a des coups, je sais, mais c'est un film. C'est... C'est mieux que les boosts qu'ils ont fait avant. Ouais, c'est ça. Bah, clairement, là, clairement. Bon, je pense qu'on peut parler du meilleur film du Destiny XB. Je pense qu'on peut 3, 2, 1, kick. Je pense qu'on peut parler du meilleur film du DC Cinematic Universe. Voilà. Oui, clairement, au niveau de la qualité du film, les images sont magnifiques. Et même, au final, Black Manta, pour moi, c'est le seul... Oh, tout l'air poussé ! Incroyable ! Genre, j'ai rencontré dans son torse, le truc. Incroyable ! Et du coup, c'est ce que je dis, Black Manta, là, c'est le seul, le seul, en tout guillemets, méchant qui paraît badass. Genre, quand il arrive... Ouais, mais je trouvais quand même qu'il était un peu au second plan. Oui, il est clairement au second plan. D'accord ? Alors, vous pouvez me corriger gentiment dans les... Je reviens. Je pouvais me corriger gentiment dans les comics. Il me semble que Black Manta, c'est pas le méchant principal d'Aquaman. Ah, bah... J'ai un gros doute en disant ça. Je suis pas sûr, je le connais pas. Tu sais quoi, Aquaman ? Je connais pas du tout les comics non plus. Non plus, donc... Mais n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. C'est toujours intéressant. Voilà. On reste en polis ! On se touche moins idiots. C'est ça. Et je peux pas rentrer dans mon cycle là. C'est facile. Tiens, abattard ! Ouais, du coup... J'ai eu une arrivée... C'était en Sicile, c'est ça ? Oui, oui, c'était en Sicile, en Italie. En Sicile, bon... Où les gens qu'on dise comme des merdes ! Enfin bref... Mais respect à tous les Siciliens. Moi, je suis romain. Une introduction assez badass. Même si je l'ai complètement lavé. Oui, c'est vrai. Alors, par contre, le seul truc que j'ai eu... Le mec est un pirate. Bon... On a tous fait la blague des pirates somaliens, je pense. Clairement, tu me l'as dit ! Deux secondes après, il était noir. J'ai fait bon. Bon, voilà. Là, n'est pas la question. Je pense qu'on a tous fait cette blague raciste. Oui, bien sûr. Clairement. C'est juste un meme sur internet. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez trouver ça assez facilement. Malampe. Tu bois un coup. Malampe, oui, je sais. Le mec, c'est un inconnu total. Et c'est Tony Stark. Genre, le mec, à un moment, les Atlantes lui filent « Tiens, c'est notre meilleur type d'armement. On te le donne. Pète la gueule à Aquaman. » Ok ? Voilà. Et on voit le mec qui passe des jours, des mois, des heures, etc. A refaçonner l'armure et tout. Pour se faire un truc avec des moteurs, des réacteurs. C'est l'archère le casque. Le mec, c'est Tony Stark. Se faire des lasers comme Superman. Ouais. Qui fonctionne, bon. Comme Superman. Exactement. Qui pète le casque aussi, soit les temps passant. Donc bon. Voilà. C'était le seul truc… Un petit peu venu nulle part. Ouais, c'est ça. Tu te dis ? Ok. Tu sais, ça aurait été justement le scientifique qu'on voit dans la scène post-clinique. Qui lui aurait modifié ou quoi ? On aurait dit « Pourquoi pas ? » Ok. Clairement. Mais que ce soit un inconnu qu'on ne connaisse pas du tout son background et tout. Clairement… Vous n'avez pas très bien introduit, c'est ça ? Je pense qu'en fait, les méchants, c'est le point faible du DCU. Vraiment. Doomsday, il n'était pas terrible. La Justice League… C'était pas Justice League qui ? C'était merde. Steppenwolf. Il n'était pas ouf. Au début, il n'était pas mal. Putain, Superman qui est arrivé, qui a mis de ta loge et c'était fini. Et voilà… Bon, il y a juste le méchant de Wonder Woman qui était pas mal. C'était Mars, le dieu de la guerre. Qui était pas mal. Mais bon… Là, Black Mountain, il n'était pas nul à chier. Je ne dis pas qu'il était nul à chier. Au contraire. Il était quand même pas mal réussi. Comment il était un peu désigné dans le… Sous-exploité plutôt. Sous-exploité, oui, il reste vrai qu'il reste beaucoup au second plan. C'est le principal problème. Et bon, la cinématique de fin, forcément, il n'est pas mort. Forcément, il n'est pas mort. Il fallait préparer un 2. Il fallait préparer un 2, tout à fait. Après, il ne serait pas déçu d'un 2, sauf si c'est une éternelle bourse. Mais ça… De toute façon, on ne saura pas tant qu'on l'aura pas vu. Oui, c'est ça. De toute façon, je ne comprends pas qu'il y ait encore de Aquaman 2 qui soit prévu véritablement. Mais bon, on regarde un. C'est le seul film de 10 qui sort cette année. Oui, bien sûr. Ils n'ont sorti qu'un, au lieu d'en sortir trois. Ils n'ont pas qu'ils n'ont sorti qu'un. Il était excellent. Excellent. Comme quoi, là pour une fois… Il n'y a pas grand-chose à dire. Là pour une fois, ils ont préféré la qualité et la quantité. Et puis tous les passages qu'on a cités un petit peu avant. Oui, c'est un film. C'est un film. Ça représente 5 minutes du film. Tu as des autres coups du film. Quand ils arrivent à l'Atlantide et qu'ils passent dans les quartiers, c'est magnifique. C'est vraiment… tu me dis, putain, c'est absurdo possible. C'est magique, c'est magnifique. Les combats sous l'eau sont bien menés. C'est pour ça que je dis que la 3D devait certainement… Le combat, le premier combat où il y a Aquaman et Billy qui s'affrontent. Son frère. Son demi-frère. C'est ça, son demi-frère qui s'affrontent. Au-dessus de la lave et tout est magnifique. Clairement. La lave qui, d'après moi, devrait être un peu plus noire quand même. On est sous l'eau à 4000 mètres de fond. Oui, il fait froid. Il y a de la pression normalement. Après, je dis ça, mais là où je suis dans le Sunotika, je m'approche de ça, je crame. Genre, c'est un volcan là. Je crame, il y a de la lave en bas. Ça, ça existe vraiment. Oui, ça existe vraiment. Mais après, ce qui est cool comme ça… Oui, ça, ça existe aussi. Oui, mais qui est cool aussi… Qu'elle soit aussi rouge en fait, c'est ça le problème. C'est que normalement, la lave sous l'eau, c'est un peu plus rocailleux. Mais bon, ça c'est… On est là pour voir un film, pas pour voir un documentaire jalousique. Exactement. Encore une fois, on est en sciences de la Terre. Après, on n'est pas au niveau Jurassic World où tu as le barrio qui se prend la lave sur la tête. C'est un fusil, explosif, bon… Normalement, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, c'est peut-être un bivolcan. Tu as les volcans qui font les deux aussi. Est-ce que c'est deux volcans en un ? Oui, c'est possible aussi, mais bon… C'est beaucoup plus rare. C'était un peu le bordel. C'était un bon film, mais c'était le bordel. Restez, ne partez pas parce que j'ai vu Jurassic World. Ne faites pas comme Billy qui nous a quittés… Dès qu'on a dit qu'Aquaman était un bon film. Non, non, c'est pas Aquaman. Jurassic World. Non, mais il y a aussi Billy qui a quitté sa vidéo parce qu'Aquaman, il n'a pas trop bien. Si tu n'aimes pas Aquaman, tu ne regardes pas ses vidéos. Ou alors, regarde ses vidéos et dis-nous en restant polis. Encore une fois, pourquoi tu n'as pas aimé… Faut préciser tout le temps, c'est triste, mais bon… En nous expliquant pourquoi tu n'as pas aimé le film. Ça m'intéresse. Nous, on a bien aimé tous les points qu'on a cités. Et puis, si tu n'as pas aimé, nous le dire dans les commentaires. Ça m'intéresse. Ça nous intéresse. Coucou. Allez, salut. Coucou. Dégage. Dégage. Casse-toi. Allez, dégage. Salut. Salut. Je crois que c'est mon meilleur matos, ce pistolet. C'est incroyable. Donc, autre chose à dire ? Ben non, je pense qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour aussi. Ça doit bien faire 20 minutes qu'on en discute à peu près. C'est possible. De toute façon… On n'est pas là pour avoir le temps. C'est ça, ouais. Viens. Écoutez, on n'a plus qu'à vous dire bye-bye. Et puis, on ira voir un autre film, je pense, dans pas longtemps. Il y a plein de trucs qui sortent. Il y a l'adjective Pikachu, il y a Nicky Larson… Nessun, Nessun, Nessun. Bonne blague. Evidemment, les rendez-vous incontournables Captain Marvel, Avengers Endgame et Spider-Man Far From Home. Oui, voilà, clairement. Les rendez-vous Marvel cette année. Vous pouvez me mettre un peu à la page, moi. Je rentrape quelques-uns. Voilà, donc voilà. Écoutez, on vous dit à la prochaine. Là, je rentre dans mon cycle. Bouge. J'ai une pénible. Et on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao.